Notre dernier baromètre sur les services publics offre trois enseignements importants. Le premier, c'est ce qui concerne la satisfaction des usagers. Les gens qui viennent d'avoir une expérience d'usagers avec les principaux services publics en France ont un niveau de satisfaction, c'est une constante qui est très élevée. Mais ce niveau de satisfaction moyen observé à propos de la plupart des services publics, de l'ensemble de ces services publics, il décline, il a baissé de trois points en l'espace d'un an et il y a des ventilations, des dispersions très différentes selon les services publics. On a par exemple les usagers de la police et de la gendarmerie dont on voit la satisfaction progresser de manière très importante année après année. Donc c'est un vrai bon point pour la police et la gendarmerie. Et à l'inverse, on a les parents d'élèves et les élèves, donc les usagers de l'éducation, qui ont un jugement de plus en plus sévère dans leur expérience d'usagers. Le deuxième enseignement de notre baromètre concerne cette fois non plus les usagers, mais les Français. La perception qu'ont les Français de l'action de l'État dans les principaux domaines couverts par ces services publics, cette perception qu'ont les Français, elle a beaucoup changé en l'espace de quelques années. Il y a de ça huit ans, quand on demandait aux Français de nous dire ce qu'étaient des services publics pour eux, ils nous citaient très souvent EDF, La Poste, les grandes entreprises, autrefois publiques. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On voit se concentrer dans l'imaginaire collectif la notion de service public à un noyau dur très régalien. Il nous parle d'action de l'État en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de police ou de fiscalité. L'autre évolution très perceptive dans le baromètre de cette année, sur le regard des Français en ce qui concerne les services publics, c'est de considérer qu'il y aurait une priorité très forte évidemment sur l'emploi, première priorité des Français depuis toujours, et en tout cas depuis plus de dix ans qu'existe le baromètre. Mais il y a une priorité très forte portée aussi cette fois sur l'éducation. Et on va rejoindre du coup ce que nous disent les usagers de l'éducation nationale, c'est-à-dire que c'est une priorité montante, parce que c'est un domaine dans lequel les Français sont de moins en moins satisfaits de l'action de l'État. Et puis enfin, s'agissant du regard des Français, il y a un changement majeur à l'égard des services publics. C'est qu'autrefois, pendant de très nombreuses années, les Français étaient partagés. Quand on leur demandait « préférez-vous plus d'impôts et des services publics de meilleure qualité » ou l'inverse, ils se partageaient à 50-50. Cette fois, cette année, pour la première fois, on a une écrasante majorité de Français qui nous dit « Non, le ras-le-bol fiscal est là, on ne peut plus supporter d'avoir davantage d'impôts, on préfère encore voir se réduire la qualité et le nombre de services publics, mais avoir moins d'impôts. » C'est vraiment une inflexion importante qui va de pair, évidemment, avec la crise, avec ce sentiment montant que la réduction de la dette et des déficits devient une priorité majeure, et avec le ras-le-bol fiscal qu'éprouvent les Français et qu'on enregistre à chaque enquête.